En 2011, sur 30 000 m3 de bois autorisés à être exploités, seulement 4 000 m3 ont été déclarés, soit moins de 14%. Quant à la transformation, 9 usines agrées dont la capacité cumulée est de 192 000 m3 ont déclaré 77 000 m3. Au vu de ces chiffres qui, selon le ministre des eaux et forêts, ne reflètent pas totalement la réalité, il est important de mettre fin à l'anarchie qui règne dans le secteur du bois. En visite dans la région de Mans, pour s'enquérir de l'état de l'instruction des forêts classées dans cette localité, le ministre a fait fermer 4 usines de transformation de bois clandestines et a également suspendu une autre, la CAPEN, pour une durée d'un mois pour insuffisance de documents administratifs. Ces entreprises profitant des 10 ans de crise ont détruit une grande partie des forêts classées de la région. La fermeture de ces entreprises clandestines est un signal fort que le ministre des eaux et forêts donne aux opérateurs qui exploitent de façon illégale les forêts ivoiriennes. Il faut que toute l'activité forestière se normalise dans l'Ouest pour que notre pays en tire véritablement profit. C'est pourquoi il importe dès maintenant que tous ceux qui exercent dans l'illégalité se mettent en règle. De même, tous ceux qui sont installés en forêts classées doivent prendre des dispositions pour en sortir. L'état prendra les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce pillage. Le ministre Nabo Clément encourage les entreprises à opérer dans la légalité et à multiplier davantage les opérations du reboisement afin de sauver la flore ivoirienne. Il a exhorté les personnes intéressées par le secteur du bois à se rapprocher des services du ministère des eaux et forêts en vue de connaître la réalimentation en vigueur.